Musique de générique Ne dis pas de bêtises, Asis, 26 ans à jouer Donc il faudrait qu'en 26 ans on ait un fils et que notre personnage meure Voilà ce qu'il va falloir qu'on réussisse à faire d'ici là Histoire de terminer en beauté, c'est ce qu'on va essayer de faire Renonner un commandant, oui C'est vrai que là la fin de partie est un peu plus anecdotique Mais bon, on y est De toute façon je crois qu'on a une menace terrible contre nous On a beaucoup de monde qui est contre nous De moins en moins cela dit Tellement moins que On pourrait peut-être en profiter pour se faire encore un peu plaisir Faire une invasion de Léon Et pourquoi pas Alors une invasion de Léon ou une invasion du Saint-Empire Je vous avoue que Léon c'est pas très joli sur la carte Honnêtement Et on pourrait aussi faire une invasion du Saint-Empire Pour finir de prendre certains territoires Ah c'est l'heure de mettre un peu de piment quand même Combien il a ? 88 000 troupes ? Ce qui est ridicule On pourrait lui prendre toute l'Italie On pourrait faire ça Pourquoi pas ? Après tout d'aller se coller à la papauté Alors on va le faire On va faire ça Et en même temps on va déclarer une guerre à Léon Ah bah non je peux pas Du coup On peut le vassaliser de force Vassalisation forcée Ouais ouais Ça pourrait être intéressant On devient le nouveau Célia en Lige Ok Mais je ne peux pas Parce qu'il faut que j'ai au moins 2500 De prestige Ouais donc je ne peux pas Je peux en faire un état tributaire éventuellement Sinon je peux revendiquer ça On peut en faire un état tributaire Allez on va le faire Alors Du coup On va tout lever Tout ça va aller là Ainsi que tout ce qui est en Afrique Pour le moment Hop Tu vas rester sage Ensuite Tout ce monde là Alors Non comme d'habitude Toi là Ça c'est des sièges gratuits on va dire On se regroupe ici Tous ces gens là Se regroupent là On avance un peu le temps Et on va voir ce qu'il se passe Ah on est déjà à 14% de victoire Alors qu'on vient à peine de déclarer la guerre Alors je vais pas regarder Qui il a comme allié Ouais il a pas grand monde Ouais il m'attaque direct là haut Très bien Ah bah j'ai 16 000 troupes ici Ah bah oui d'accord Faut pas que je les oublie eux Regardez hop Hop On va aller atterrir là Eux vont venir rejoindre bien sûr Eux aussi Parce qu'il n'y a pas de raison Paf Et on va venir là pour le moment Là même Alors on a déjà 23 000 troupes ici Avec Nous on est peut-être pas terrible Si 13 Après il a des bonnes compétences Par contre Il est pas très bon au martial Mais il a une bonne compétence de combat Donc on va voir Mais j'ai pas envie de prendre le risque honnêtement De le mettre en commandant Je pense qu'on va On va se calmer un petit peu On serait con qu'il meurt Et avec eux Ça aurait été bien De foncer là Voilà On va faire ça Ouais Alors vous vous êtes là Vous allez aller jusqu'à là Toi là Toi là Toi là-haut La garde Léon Ça va aller assez vite Vous savez quoi On a l'occasion Autant en profiter Allez là hop Voilà On va écraser un peu des forces Donc là on a 20 000 hommes Ils vont aller là Qu'est-ce qu'il me veut lui Ma cousine Très bien On va gagner un peu de piété Pour la nouvelle statue Notre cousine N'a pas d'intérêt Hop Donc juste pour vérifier On a bien préparé la succession On avait pris la guerre Ouais c'est vrai Aucun des deux N'a le truc de fertilité Donc Allez il faudra Je puisse lui envoyer un cadeau Dès que possible Mais pour le moment Ça nous coûte de l'argent Tout ça Alors Hop On va remonter là-haut après Alors Qu'est-ce qu'on va faire On va faire différemment Ouais toi tu vas venir là Ouais si tu vas lui tomber dessus A lui Et toi tu Ferme les bâtons Hop Voilà Ici on va tomber sur eux Parce que plus on peut lui faire des dégâts Et mieux c'est Voilà Toi là Toi là C'est vrai qu'il y a ce petit territoire Là Ok on va faire ça Ensuite Ah non on a plus qu'un seul territoire ici C'est vrai Ah ouais alors attention Parce qu'il y en a 20 000 là quand même Qui arrivent Donc on va reculer avec eux On va partir Par là-haut Voilà Le temps de terminer Léon le plus vite possible Chaplain on s'en tamponne Hop là Ah oui mais on a des gens du Saint-Empire là c'est ça ? Ouais bon après on est quand même nombreux Mais il faut faire attention Les coffres sont vides Moins 140 Gloups Pourquoi autant ? Parce que là c'est un peu énorme quoi Les frais d'escorte Ah putain l'escorte Je l'ai embarqué mon escorte Ou alors les frais à zéro Ok donc là on va prendre un bateau Et je pense que On va peut-être aller dans le sud De la France Parce qu'il y a un peu de monde Quand même par là Alors peut-être pas là On va peut-être arriver On va faire le grand tour avec eux On va séparer en deux Alors Ok Donc là on va venir avec eux aussi Ouais on s'en fout Je perds pas mon temps J'ai pas trop regardé le problème Ok donc ici On va venir là On va venir là On va mener tout le monde ici On va sortir les bateaux Et venir là On va ramener tout ce genre là Par là bas On va se faire On va prendre chair Eux on les coupe en deux Et on fait ça Ok on va courir Pourquoi pas Donc là on continue De faire le siège Martial plus un On devient guerrier C'est où c'est là Ah ouais c'est propre ça Tac Tac Plutôt Comme ça Voilà Cofre vide Non mais j'ai pas le temps Les gens je les brûle Parce que Comprenez On a des priorités Gérer deux guerres C'est pas ce que j'ai C'est pas le truc Le plus forcément Le plus simple Voilà eux ils vont venir là Jusqu'ici on gère Pardon je vous remercie en lecture Voilà Le vexin devient normand C'est une bonne nouvelle ça Alors là on va remettre Les personnages importants Et on va attendre Qu'il verrouille Voilà Et on va aller en renfort Une fois de plus On a vaincu Donc là Ok on a bien Toutes ces troupes là Qui sont descendues Et lui On va leur foncer dessus Attention Parce que ça peut être compliqué A gérer Oh Comment c'est la position différenciée Je suis désolé Je sais que c'est rigolo A faire Mais là Je le fais à l'arrache Voilà j'ai gagné C'est un combat un peu risqué là Honnêtement Mais Fort de camp Ah oui ils m'ont pété mon fort C'est pas grave ça Ok Léon On est à 99% Donc là On est au point de Tellement que je vais commencer Je vais commencer à ramener Les troupes Qui ont les plus gros sièges A faire ici Faut que je fasse attention 11 000 troupes Qui sont Oh putain On va peut-être la perdre On va la gagner Ou la perdre C'est compliqué On va la gagner Mais on a perdu plus qu'eux Ah bah on devient pas mal On a perdu beaucoup d'hommes Par contre sur ce coup là Je reconnais que c'était pas la meilleure chose A faire Mais c'est pas grave Ok Léon Et vassaliser Voilà c'est mon tributaire Parfait Ce sera déjà ça de pris On ramène tout ce petit monde Là bas Non On va prendre ce risque là On va reculer un peu Avec ces troupes là Ensuite ici On a un peu de monde quand même Donc on va monter dans le bateau On va venir là Et on va ouvrir un nouveau front par là On va ouvrir un nouveau front par là On va dégager On va aller leur tomber dessus Pardon On va aller leur tomber dessus Pour le prince mère de la hanse Ouais bon Ça nous fait une guerre contre lui Mais de toute façon c'était déjà le cas Parce qu'il est dans le Saint-Empire Donc Donc on s'en fout un peu Ah voilà Il n'y a bien plus marqué Léon Ça y est J'attendais de voir Maintenant c'est à nous Par contre Au contraire L'Ecosse C'est redevenu Ecosse Parce que ma femme Du coup C'est devenu ma femme Donc elle n'est plus Bon il n'y a plus qu'à faire un gamin Et mourir Et mourir bien sûr Alors attendez J'enlève les messages Toi on fait ça On s'en fout Toi je n'ai pas envie de négocier Action spéciale On s'en fout Ok On repart ici Eux on leur court après Ils vont On va revenir là Hop 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 Et hop On change tout de suite les généraux Histoire d'appuyer en plus Il y a le dirigeant qui mène les troupes On ne sait jamais Il y a moyen de faire mal On va remonter plutôt avec les troupes Qui sont là Alors attention Parce que là Attention parce qu'ils ont encore du Il y a quand même du monde Même si bon là On va contre attaquer avec tout ça Mais là Il est bien possible qu'on prenne une petite claque Du coup en fait Je ne vais pas ramener ces troupes là Ni celles là On va plutôt remonter là-haut Et faire un gros Et eux Ils sont malheureusement perdus Vous savez quoi Je suis presque tenté de faire ça en fait Pour ne pas lui donner de points Trop tard C'est pas grave Voilà Ici on va foncer là Et avec tout cela On va foncer là-haut Allez On va abandonner Ce qu'on avait comme idée Ouais ouais On a perdu effectivement On a une petite défaite Mais on est loin d'avoir perdu la guerre On va aller se regrouper Par là-haut Hop 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 Il y a du monde qui arrive là-haut Et rebonjour les gens Désolé J'ai eu un petit souci Et comme un idiot En fait je vous explique J'ai fait un misclic Du coup j'ai enlevé toutes mes armées Donc voilà Je me suis permis de recharger Donc je suis parti au 1er janvier Et en fait là je suis en train de me rendre compte Que j'ai démarré la partie Mais j'étais en train de commencer Sans tourner Sans parler Donc je me suis dit Ouais mais qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu ne causes pas J'étais parti dans mon truc en fait Et donc On vient de gagner une énorme bataille là Donc il était temps quand même Que je le fasse Mais ça s'est joué à pas grand chose Mais on a gagné une énorme bataille Donc c'est bien Mais ce que je voulais vous dire Surtout Contrairement C'est que contrairement Enfin j'ai découvert Qu'en fait quand on fait des invasions On prend tout le territoire Qu'on a pris Je ne savais pas qu'en plus On prenait les territoires Qu'on a siégé Donc autant vous dire que Je vais me faire plaisir On reprend On va récupérer ça On va aller siéger tout ça aussi là-haut Vous allez voir à la fin Ce que je veux dire par là Alors Portrait iconique de l'empereur Bah ouais carrément Fais-toi plaisir mec Alors Surtout là on a à gagner en plus une bataille C'est vraiment pas facile à gagner Hop On ramène le monde ici Voilà parfait Je vais finir le siège qui est là Alors juste pour savoir ça Je jure c'est le duché de Pomerali Ouais il faudrait qu'on récupère les deux trucs Si on a le temps Ok on a pas le temps On s'en va tout de suite Ils arrivent Heureusement que j'étais là Et on va aller plutôt Récupérer certaines petites choses là-bas Je continue de faire ça Mais je sais même pas si c'est un vrai intérêt Honnêtement Ok on devient étudié en stratège Ouais il devient de mieux en mieux De mieux en mieux De mieux en mieux Il faudrait que j'apprenne à parler quand même des fois Ça va nous permettre de dégager les derniers trucs Alors lui je peux pas lui déclarer de guerre Éventuellement Si on avait pas levé d'armée Peut-être avant de finir cette guerre Je déclencherai la guerre contre la papauté Pour récupérer ça Si je peux Je dis bien si je peux En tout cas voilà Là on va faire les sièges de tout ça Ça va être bien Alors 6 000 hommes à l'assaut de ça Et 5 000 à l'assaut de ça Alors surtout faut que je fasse attention Parce que Les fiancés peuvent se marier Ma cousine et lui Oui Oui bon bref on s'en fout Ouais on est parricide familiale Ah bon on avait ça nous J'avais jamais fait gaffe Tu es un membre de sa famille élargie On a tué qui ? Ben Attendez Je peux le voir maintenant Ok Famille élargie Je vois pas qui c'est En fait Cela peut-être c'est quelqu'un de sa famille à elle Je comprends pas trop en fait Bon peu importe Notre femme toujours pas enceinte Un petit cadeau peut-être Pour qu'elle nous apprécie un peu mieux Ouais donc là ils sont en train d'enlever le siège qui était là Bon éventuellement je m'en fous C'est pas ça qui m'importe le plus Clairement Tandis que ces sièges là me plaisent beaucoup Donc là ça c'est bon Le duché de Bad Ok J'en profite pour essayer de finir mes duchés proprement Le duché d'Alsace Parce que vu qu'on va récupérer tout ça Ouais on pourrait s'arrêter là en fait Je vais pas tarder de m'arrêter là d'ailleurs Je finis mes petits sièges là et c'est bon Qui sont là là Celui là je sais pas si je vais le prendre ou pas Attendez il faudrait quand même que je regarde mais Le royaume d'Italie c'est tout ça Ouais donc ce serait quand même bien D'aller faire ça D'aller faire ça D'aller faire ça Histoire d'avoir la liaison complète Ah bah tiens attendez Là elle est 31 000 troupes Alors attention Alors Ok on a du beau monde ici Et puis on va ramener toutes les troupes qui sont là Là haut Avec le bonus défensif et tout Je pense que ça va le faire De toute façon c'est mort pour lui On peut plus rien faire Voilà On va l'écraser Voilà on les a tout simplement écrasés Bah franchement les invasions c'est abusé Vous allez voir à la fin Moi je l'ai Je l'avais pas compris en fait Ok on m'en fout Je l'avais pas du tout compris Comment ça fonctionnait Maintenant j'ai compris Je l'ai compte Ouais ils me font des petits sièges là bas mais rien de bien important Il veut qu'on l'accompagne pendant sa journée de travail pourquoi pas On obtient le tir très honnête ça nous fait perdre en intrigue mais gagner en diplomatie On va le faire c'est pas mal parce qu'on a des malus alors au moins on en aura un peu moins Ok le vice-roi nous emmène au chantier de construction le plus proche On peut perdre paranoïa et gagner confiance On va le faire aussi pour se rééquilibrer un peu plus voilà c'est pas mal ça Et il reçoit quelqu'un en fin de journée c'est pas mal ça permet de changer On peut devenir timide non et charitable Alors c'est marrant parce que timide nous fait moins 2 moins 2 et charitable nous fait plus 3 Et on perd encore en compétences personnelles On peut devenir paresseux ce qui est pire alors bon On va perdre un peu en compétences personnelles mais le personnage se rééquilibre un peu mieux aussi Après il faudra s'occuper de notre femme quand même Ça serait bien qu'elle soit enceinte rapidement Hop on va vite remonter là haut pour finir le siège Et là on va pouvoir déclarer la fin du complet Très rapidement Ça va être parfait vous allez voir ce beau territoire le final qu'on va avoir On est en 1430 Les choses se précises on a toujours pas d'enfant Là c'est bon Hop là Un de mes commandants est mutilé Gravement blessé Ok donc on a bien tout ça Ok on a ça 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 Donc là c'est bon On ramène tout le monde ici On est devenu brave Oh c'est bon ça Sympa ce personnage Dommage que je voulais le faire mourir mais Donc là normalement on peut fermer toutes les troupes Voilà Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à la papauté sans avoir trop de risques A mon avis c'est chaud Ouais bon Ça fait un peu de monde en face quand même Je pense pas le tenter Par contre vous allez voir Attention ça va être tendu mais Vous voyez on a récupéré tous les territoires Qu'on a fait en siège Tous C'est énorme Franchement c'est génial Je savais pas ce truc là C'est un truc de fou Par contre je vous préviens Tous les territoires que j'ai récupéré Il faut que je fasse ça Donc c'est un petit peu long Je vous invite à Éventuellement à avancer Parce que c'est peut-être pas le plus passionnant Je sais pas trop ce que je peux vous raconter En attendant de Le temps que je fasse ça de façon automatique Si ouais Est-ce que je peux vous raconter Que le week-end prochain Je vais aller S'il y a des gens du coin Qui m'écoutent Au médiéval de Bayeux Voilà la cité de Bayeux Il y a des médiévals chaque année Chaque année j'y vais le samedi Passez une journée là-bas Parce que c'est bien sympathique Donc voilà Je sais plus combien d'années ça fait Maintenant Mais ça fait un moment On doit faire au moins plus de 30 Je crois que c'était la 30ème année Il n'y a pas longtemps Donc éventuellement Voilà Si vous êtes dans le coin Je vous invite à y aller C'est génial C'est plutôt familial Comme ambiance Il y a un marché Médiéval Tout autour de la cathédrale Qui est magnifique Si vous ne connaissez pas la cathédrale de Bayeux Il faut y aller Parce que c'est vraiment chouette Et voilà Ça m'a fait sourire Parce que quand j'avais parlé de la Bayeux Hommes Vous êtes certain à m'avoir dit en commentaire Et autres Que vous êtes allé regarder du coup sur internet Pour voir à quoi elle ressemblait Parce que je vous l'avais recommandée Et vous avez trouvé ça chouette Donc vous voyez Comme quoi N'hésitez pas Si un jour Vous venez sur Caen A me contacter Je serais ravi de vous rencontrer Et discuter avec vous Parler de la région Pour vous donner les bons plans Parce que c'est vraiment une très chouette région C'est vrai qu'il y a deux thèmes principaux En Normandie La seconde guerre mondiale Assez récent Et puis le Moyen-Âge Avec énormément d'abbayes Ou de ruines d'abbayes Dans le coin C'était une terre A Normandie C'était la terre La terre la plus riche de France De toute façon Pour ça qu'elle a été souvent Source de conflits Terre très agricole Très riche Vraiment un endroit Où il fait bon vivre Et alors qu'on me dise pas Que le climat est pourri Parce que je suis pas d'accord Je peux vous dire Que moi qui viens de Montpellier Je suis pas déçu Alors oui D'accord Y'a pas les chaleurs tout le temps Y'a pas Mais quand même Voilà La pluie Y'en a pas tant que ça Contrairement à ce qu'on pourrait croire Et c'est véridique Franchement Des jours des continues De pluie non-stop Elles sont quand même assez rares Les plages sont belles Alors la mer est plus froide C'est sûr que là Faut pas avoir peur Faut se jeter à l'eau Comme on dit Mais Mais quand même Ah oui C'est normal qu'on a récupéré ça Enfin voilà C'était pour meubler un petit peu Parce que c'est pas le truc le plus passionnant Qu'on approche de la fin de la série Donc je me permets de Pas potager un peu avec vous Ouais là je vais être obligé de cliquer sur les trucs Mais je vais récupérer des trucs ici aussi Je comprends pas tout C'est particulier les invasions On récupère vraiment des tonnes de choses Alors peut-être qu'on récupère Ce qu'on est censé récupérer aussi Par rapport au duché qu'on a Ou Honnêtement je sais pas trop comment ça fonctionne Et je vais avoir encore des titres à donner De toute façon Mais bon après Je parlerai moins Parce que c'est plus Argentant Je l'avais récupéré en héritage Je suis là Bon bah après on a décompté Tout va quoi Alors j'ai un petit peu d'argent Pas tant que ça Mais ça coûte cher D'amener des gens maintenant je crois Des symptômes Ça coûte cher d'amener des gens A leur monde Mon groupe culturel Ma religion Hommes Titres et Nom Joindre court Oui Alors invité à la cour Et c'est ok Je regarde même pas Exactement Honnêtement On va déjà faire tout ça On va avancer en vitesse 1 Voilà Comme ça on continue d'avancer quand même Je suis 154 vassaux Au secours Alors Alors A la cour Toi Tu vas devenir Comté de Bricebo Inclure tous les titres Toi Ah ouais faut que je fasse gaffe Par contre Parce que Accorder titre foncier Comté de Florence François Frankfurt Frankfurt Comté de Holstein Comté de Lowland Comté de Mayence Comté de Melgay Comté de Dande Comté de Chisse Je suis obligé de donner à la va vite Parce que franchement Il y a trop de Mon cousin Prince du Suède Ouais alors non Richard Je ne t'ai rien donné Toi Lance là J'en ai encore un paquet A donner Pfiou Je ne vais plus avoir aucun homme A ma cour Je veux que je les ai tous Il y en a encore Qui arrive quand même Voilà Ça ne me propose pas de créer de titres Ça ne me propose pas non plus D'en récupérer Ouais il y en a qui sont encore en guerre Comme là par exemple Le duché de Véron Ok il n'existe pas Alors les titres vont être créés Voilà Ça me l'avait enlevé Du coup je leur demande maintenant On va créer le royaume d'Italie On va créer l'empire d'Hispanie Ah ouais C'est classe Mais Je n'ai pas pu se créer que l'empire de France Pour avoir que l'empire normand Dans mon titre Donc on va le garder je pense Comme ça Le comté de Brescia Ok donc on va créer le duché de Milan Et on va le donner au comté de Milan Euh non J'avais dit à qui ? À lui Voilà Le duché de Milan Le duché de Modène Qu'on va donner au comte de Modène Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va faire le duché de Jaland C'est dommage il nous manque ça Mais on va le faire quand même On va le donner au comte de l'Hollande Le duché de Jaland C'est bon Alors c'est pareil Après est-ce qu'il faut que je fasse gaffe ? Ça ça appartient au royaume du Danemark Alors au royaume du Danemark Je ne peux pas le créer Parce que je ne suis pas assez Ouais Donc lui ce sera un vassal direct Ensuite Gêne Ah oui parce qu'il faut que je lui redonne au fur et à mesure les gens en fait Votre vassal Le roi de Sardaigne et de Corse C'est mon vassal lui Ok ouais de jure Mais là non Je te jure il doit s'attendre pire Mais là il est à moi Ouais Sauf qu'en fait il faudrait qu'il soit usurper son titre Parce qu'il est plus valable quoi Ouais son titre il n'a aucune valeur Bon en fait il n'a aucune valeur son titre C'est le compte de Parm Très bien Bon ok donc lui Je ne peux pas le transférer à quelqu'un quoi Bah non Merde si j'avais su je ne l'aurais pas donné à lui vous voyez Typiquement c'est un raté ça Par contre on est d'accord que lui De jure c'est ça Et là il a ça en plus Sauf que lui elle Ouais alors ça d'accord Mais ça Duché Rorgon Duché de Milan Je te jure c'est ça Et là c'est ça Donc si je fais Soustraire Qu'on t'est de Kremon Oui Ouais Ouais Voilà Ok le duché de Suisse Qui est à Ouais d'accord Donc lui il va falloir que j'usurpe le titre Pour le moment je peux pas Hum On va peut-être mourir elle avec la grande vérole non On va faire en sorte qu'elle meure vite On va voir Bref Je peux créer d'autres titres Le duché de Gênes Ok Donc le comte de Gênes Le duché de Gênes Voilà On peut créer Le duché d'Alsace Voilà Et on peut créer le duché de Toskane J'aurais dû faire comme ça pour voir les personnages Tout à l'heure je me serais moins fait avoir Vous voyez lui déjà il a deux titres Ça et Véron Ouais donc lui non ça me va pas On a un titre foncier Le duché de Toskane de Véron Ah j'ai les deux en fait D'accord Ouais sauf que lui Il va pas être content si je suis ça Le duché de Véron c'est pour lui Et lui il aura le duché de Toskane Et c'est tout Mais par contre je suis toujours à 61 sur 49 Donc ça me fait beaucoup quand même Après il faut que je donne le royaume d'Italie Et vous savez quoi On va lui donner à lui Voilà Il passe à 53 déjà c'est mieux Mais je suis sûr que dans le tas J'ai des gens que je devrais pas avoir quoi J'essaie de voir parce que je sais que comme ça On peut à peu près le voir On a le duché de Flandre Qui appartient à ce mec là Qui est sous le vice-roi de Finlande Ok donc elle va être sûrement assassinée En tout cas lui il est pas sous Il faudrait que je regarde honnêtement Est-ce que là elle va mourir ? Il y a combien de personnes dans le... Ah oui il y a une belle puissance de complot quand même Non Je m'en fous de ta vie toi Et vous savez toi comme moi Mérite de la reconnaissance Non Oui mais non J'ai hérité du royaume d'Aquitaine Et voilà Bon déjà ça fait un vassal dangereux en moins Et on va pouvoir redonner le royaume d'Aquitaine A quelqu'un Hop 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 Alors attendez Il a rien à faire là lui Faut que je lui retire les deux là C'est bien de pouvoir soustraire les vassaux comme ça sans malus Alors Le comte de Paris Et la comtesse d'Orléans Voilà C'est mieux ça Et donc Le royaume d'Aquitaine C'est ça Au duc de Toulouse Concider une vice royauté Voilà Bon il est tout pourri Mais c'est pas grave Alors ce qu'on va faire On va continuer à jouer en vitesse 2 1430 On pourrait peut-être se mettre en famille maintenant Voilà Histoire d'avoir un enfant Ce serait bien Ça va être chaud mais ce serait bien Alors A côté de ça Il faudrait que je réaugmente mon escorte Même si Est-ce qu'il y a vraiment encore Vraiment un intérêt à le faire Je ne suis pas sûr Entre nous C'est quand même énorme Parce que Ça C'est un vassal à moi Et si je deviens mon enfant Qui hérite Je récupère tout ce qui est bleu L'Empire Il est quand même costaud Moi je vous le dis Voilà pour enfiler des perles Il y a un message par rapport à Alexandre le Grand Mais je ne l'ai pas vu 100 de Saint Roland Saint Vaillant De l'Empereur Turole Ier Et 100 d'Immortel d'Alexandre Franchement C'est pas mal Ouais donc pendant ce temps Moi il faudrait que je regarde Un petit peu là dedans Je suis sûr que j'ai des gens Que je ne suis pas censé avoir Genre Toi Bien que toi encore J'imagine que tu appartiens Officiellement Du fait de Hopland Ouais ça appartient à la Finlande Donc c'est normal Donc non je ne peux pas faire grand chose Pour toi Mais c'est vrai que tant que je ne pourrais pas récupérer le duché par contre C'est la merde parce que ça ne me fait que des comptes tout seul ça Ah bah non Ah bah si ouais c'est que je ne peux pas lui transférer à lui quoi Ah si Très bien Donc lui le duché de Flandre normalement c'est tout ça Et là c'est que ça Donc il faut que je lui donne Ça Ouais bah Donc Il faut que je lui donne Gande Il faut que je lui donne Euh Ypres Boulogne C'est ça hein Ouais Boulogne Voilà Au moins je suis dans la limite Ça c'est bien C'est ce que je voulais Ouais lui il est trop Il a trop de compté par contre Je ne peux pas Pas mal Pas mal Je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes du pacte contre moi Ouais il y en a pas mal quand même Du duché de corps doux Un grand bien te fasse Ouais pour le fun Est-ce qu'on peut On ne peut pas faire une conversation privée Avec elle du coup On veut monter au théâtre un mystère En hommage à un saint originaire de notre domaine C'est pour la gloire de Dieu Ah bah voilà Ils étaient allés Mais je vais leur donner un coup de main Parce qu'ils sont un peu mal barrés Ah bah encore une autre révolte Maintenant on peut lever 170 000 troupes Enfin c'est juste énorme quoi Où est l'autre révolte ? Elle est là Bon on va y aller Il n'y a que ça à faire On n'a que ça à faire Et après j'arrêterai l'épisode là Pour Il s'est passé pas mal de choses Alors je pense que je vais peut-être accélérer le dernier épisode Ou le faire beaucoup plus long Je ne sais pas encore On va d'ailleurs passer en vitesse 4 Histoire de passer encore un peu de temps Je ne voudrais vraiment pas durer plus là Voilà on peut finir la semaine Ce serait bien de rester sur ça Je suis allé à l'arrache total Je reconnais Ok donc j'ai hérité du royaume de Badajoz Que je ne veux pas Voilà Donc ça on ferme Ça aussi On attend qu'une femme soit enceinte Réjean désigné Ça aurait été bien qu'il y ait ma Je ne peux pas mettre ma femme On avait dit Donc je n'en veux pas Physicien de la cour C'est toi Tutor de la cour J'en ai un pourtant Je ne comprends pas trop Si vous voulez Je m'en fous de votre vie Les coffres sont vides Donc on va se calmer Sur ça Sur l'escorte Histoire que ça remonte Ah bon on a lui dans ses prisons Hop là Ah ouais mais on a un sacré paquet de prisonniers en fait Ça fera son et ça froid Ça fait toujours de l'or qui rentre On va attendre un peu On continuera après Parce que de l'or j'en ai besoin Ah bah on peut faire d'un tout d'un coup Je n'avais jamais vu Allez hop Ah comment récupérer de l'or Ensuite Ah ouais non ça ça ne va peut-être pas le faire quand même On va essayer de faire ça alors Un saint a trépassé Très bien Les paysans ont des problèmes fréquents avec les bandits Bon il s'apprécie un petit peu Ça aurait été bien qu'il Voilà Qu'il fasse un petit enfant quand même 24 et 21 ans On a hérité du pays de Galles J'ai pas envie de regarder Ouais c'est bien que Davies se royauter maintenant ici Ouais c'est bon On avait géré ça Le pays de Galles Qui est là Il est duc de Cornouailles et machin Et bah voilà Parfait Cadeau Hop on va vérifier un peu tous les messages Et je regarde où on en est au niveau durée Ouais c'est largement assez long comme ça Donc on va arrêter le premier épisode ici Et je pense qu'on finira au deuxième épisode Enfin l'épisode de la semaine De l'après demain Je vais y arriver Merci à tous de m'avoir suivi Et je vous dis normalement À l'après demain Pour la fin de notre série Tex High Salut à tous et merci